Musique Bonjour! Salut! Bureau et moi cette semaine, on vous présente les signaux de stress chez les chiens. Et oui, nos chiens peuvent vivre du stress malgré le fait qu'ils passent leur journée à relaxer et à dormir. Tandis que nous, on fait quoi? On genre avec le travail, on va chercher les enfants à la garderie, le sport, les activités sociales, bref, j'en passe. Pourtant, des chercheurs ont démontré que les chiens vivent bel et bien du stress et qu'à long terme, tout ça peut avoir un effet très néfaste sur leur santé. En fait, le stress peut être bon aussi, surtout pour éviter un danger. Donc, on le sait, si on doit éviter un danger, c'est vraiment important, puisque, en fait, le stress, c'est une réponse de notre corps qui permet au chien de réagir normalement face à des changements ou d'autres situations qui sont stressantes. Par contre, lorsque le stress est trop longtemps ou fréquemment présent chez le chien, eh bien, c'est très néfaste sur sa santé, tout comme nous, nous-mêmes. Plusieurs facteurs sont générateurs de stress chez nos compagnons canins. Ah oui? Oui, on peut penser principalement à un changement d'environnement, par exemple, un chien qui veut un abandon ou même un déménagement. On peut penser également à lorsque vous quittez pour aller travailler, donc le chien reste seul à la maison ou à l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, qu'il soit canin, félin ou humain. La génétique est aussi un facteur non négligeable quand on fait référence au stress chez nos chiens. Une mère qui a subi de grandes périodes de stress tout au long de sa gestation mettra fort probablement au monde des chiots peu courageux. En ce sens, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un manque de socialisation va juste faire en sorte que les chiots devenus adultes vont développer un tempérament beaucoup plus nerveux, craintif et stressé. Donc, le manque de socialisation également, c'est un facteur important quand on parle de stress parce que dans cette optique, le chien n'a tout simplement pas assez vécu de bonnes expériences, ce qui fait en sorte que la minute qu'on met en présence d'un nouvel objet, une nouvelle personne, une nouvelle odeur, ça peut complètement le bouleverser et le chavirer. Le chien peut également vivre un stress physique ou psychologique suite à une blessure, une maladie ou une méthode d'entraînement punitive, peut-être qu'un collier électrique, recevoir une claque ou même se faire crier dessus. Selon l'individu ou le contexte, le stress peut être vécu différemment, mais va être souvent lié à deux états émotionnels qui sont l'anxiété et la peur ou les deux simultanément. Sans plus tarder, on vous parle des principaux si on ne stresse chez nos chiens. On commence par vocaliser. Un chien qui vocalise va émettre des hurlements, des gémissements, des grognements. Bref, ce sont de bons indicateurs que votre chien est en train de vivre une situation stressante. Trembler Un chien peut, évidemment, trembler lorsqu'il a froid. Toutefois, les tremblements peuvent être dus au stress, par exemple, lorsqu'ils sont en voiture. On a également la sudation des coussins. Super facile à voir, votre chien va laisser des empreintes de pattes sur le sol parce qu'il sue des coussins. C'est un phénomène qu'on va souvent voir lorsque le chien est en train de vivre une phobie, telle que la phobie des orages. La rigidité musculaire et faciale. Dans ce cas, le chien va avoir tous les muscles du corps qui vont être tendus et des plis vont probablement apparaître au niveau de son visage. Avez-vous déjà entendu parler du sourire de Joker? Eh bien, ce type de sourire démontre généralement un stress versus d'autres types de sourire qui vont plutôt démontrer une joie chez le chien. On a aussi la production de comportements résiduels. Ici, on fait référence à la malpropreté, au comportement destructeur ou sexuel. Donc, un chien qui va chevaucher notre jambe, un autre chien ou encore un chien qui va uriner au sol lorsqu'on lui crie après. Halter, c'est l'augmentation, en fait, de la fréquence cardiaque et respiratoire. Lorsqu'un chien respire rapidement et fortement, c'est normal, surtout s'il fait chaud ou qu'il vient de faire une activité physique. Par contre, si un individu, une personne vient d'arriver dans son environnement, à la maison, et qu'il était calme et que tout d'un coup, il se met à halter, eh bien, là, on va parler plutôt d'un stress. Servez excessivement. Le chien va baver tout comme lorsqu'il vient de terminer de boire de l'eau. De l'écume ou encore de la mousse va se former au niveau de ses lèvres. Une produire abondante de pellicules ou encore une perte excessive de poils. Évidemment, un chien qui vit un stress pourrait subitement perdre ses poils ou produire des pellicules. Les pellicules, puisqu'elles sont blanches, vont être plus visibles sur un pelage qui est court et noir, comme notre alice ici. Autre point, la pilo-érection. J'espère que vous vous en souvenez. Parce qu'on l'a vu dans nos deux autres capsules. C'est en fait l'hérissement des poils le long de la colonne vertébrale. Et oui, ça peut être dû à un très grand stress ou au contraire à un très grand joie. La dilatation des pupilles et les yeux rouges peuvent indiquer du stress chez notre chien. Attention, certains chiens ont les yeux beaucoup plus rouges que d'autres. Donc, on va vraiment regarder aussi la dilatation des pupilles qui peut se produire lorsqu'un chien anticipe une récompense, puis pas seulement en cas de stress. La production d'un comportement compulsif et obsessionnel. On parle ici de se lécher, par exemple, excessivement, mordier ses membres, courir après sa queue, marcher de long en large. Ça peut être se mutiler ou même le pica excessif. Le pica, c'est en fait manger des objets non alimentaires. Avoir la diarrhée ou des vomissements. En fait, le système digestif du chien réagit fortement lorsqu'il y a un stress. On peut prendre l'exemple d'un chien qui est malade en voiture, que ce soit pendant ou même après avoir pris le transport. Pour terminer, certains chiens vont vivre des symptômes similaires à la dépression. Donc, si on parle de manque de sommeil, incapacité à dormir, perte d'appétit, perte d'énergie, perte d'intérêt, envers la vie, quoi. Le chien ne veut juste plus interagir avec qui que ce soit, il n'y est juste pas rien. Donc, pour conclure, n'oubliez pas, un chien qui vit du stress sur une période de temps prolongée peut avoir des effets très néfastes sur sa santé. Donc, si vous constatez que votre chien démontre plusieurs signes, tels que mentionnés précédemment, ou encore que vous êtes incertain de l'état émotionnel dans lequel il se trouve, la meilleure solution restera toujours de contacter votre vétérinaire. Par contre, si votre chien infectue une fois de temps en temps, surtout à des moments particuliers, à des moments précis, des signaux de stress, eh bien, nous nous conseillons plutôt de lui changer les idées à l'aide de la stimulation mentale. Comme ceci. Ou physique. Allez, une promenade, par exemple. On peut lui offrir aussi un endroit échappatoire à la maison où il va se sentir vraiment en sécurité, au moins il va pouvoir se calmer, être moins inquiet, moins stressé par l'environnement. Et finalement, on va utiliser également des techniques en consulment ou en désensibilisation, toujours avec l'aide d'un éducateur ou éducatrice canin. Bref, on espère vraiment que vous avez apprécié ce dernier segment de notre blog de trois vidéos sur le langage canin. On vous invite à nous suivre ou à nous écrire, nous téléphoner. Si jamais vous avez des questions ou vous n'êtes pas certain de peu importe le sujet, on est là pour vous. Donc, on vous dit à bientôt! À bientôt! Merci! Sous-titrage ST' 501